On n'en veut pas. C'est donc fini, c'est donc fini les expressions, Sauvons l'Afrique, aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, alors si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout, et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelé, nous, sociétés civiles, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous, vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, vous le savez, l'AFT, l'Agence française de développement, fait bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changer déjà le nom. Changer le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi, on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir, et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer. Par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions. Commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le. Le. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut.